Je suis le chef, la queue entre les jambes, je suis dominée. Ici vous ne le verrez pas, tout simplement parce que nos loups sont inhibés, ils ont peur. Ils préfèrent donc cacher ses différents comportements. Mais je vais quand même essayer de meutrer tout ce petit monde. Dans un premier temps, c'est notre mâle dominant, c'est lui le chef de meute. Et juste derrière, notre semelle. Ce sont eux deux le couple reproducteur de la meute. Tout en bas de cette échelle sociale, on va retrouver deux loups. Ce gros mâle, c'est la gauche. Et cette petite femelle. Alors ne vous inquiétez pas si durant la présentation, ils se font houspiller par d'autres loups. Tout simplement, ils doivent lâcher la nourriture aux dominants lorsque ces cites viennent leur réclamer. Comme vous avez pu le remarquer, nos loups arrivent à manger avec grande facilité. Ces morceaux, mais poulet cru avec os. Je ne peux pas vous dire quelle est la pression exacte dans la mâchoire d'un loup. Mais ce que je sais, c'est qu'il est capable de briser le fémur d'un élan. Un élan, c'est un animal grand comme un cheval. Et son fémur, c'est l'os de sa patte arrière. Il est gros comme mon bras. D'un seul coup de mâchoire, notre loup peut briser ce genre d'eau. Vous avez sûrement pu aussi remarquer que nos loups ne sont pas très beaux en ce moment. Ils sont en train de perdre la vie quotidienne. Ils sont en train de perdre la vie quotidienne. Oui, c'est très rapide. Le loup en France, on en parle beaucoup, mais il faut savoir qu'on ne l'a pas réintroduit. Il est revenu de lui-même, plus particulièrement d'Italie. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, au sein d'une meute, lorsqu'un nouveau couple veut se former, il doit la quitter. C'est ce qui s'est validaire d'Italie. Un loup a voulu se former, il a quitté sa meute. a passé la frontière sans demander avis au doylier et est venu s'installer chez nous en France car il y avait assez d'espace mais surtout assez de nourriture pour pouvoir se reproduire. Et c'est ainsi que petit à petit le loup a recolonisé le territoire français. Aujourd'hui ce que l'on sait c'est qu'il y a environ entre 500 et 600 individus en France. Je dis bien environ car le loup est très discret donc très dur à comptabiliser. Vous pouvez voir que nos loups eux aussi ne sont pas trop fans de l'orage. Bien souvent on me dit que le loup il mange des moutons. Eh bien oui c'est vrai, ce serait vous mentir de dire qu'il n'en mange pas. Notre loup lorsqu'il part à la chasse, il part pour des moutons. Et il est forcément sûr de l'attraper. Lorsqu'il va passer à côté d'une prairie où il y aura tout plein de gigots rangés en ligne, tout plein de moutons allumés, il n'hésitera pas à se servir. Il va tuer un individu, se nourrir dessus, cacher le reste de la carcasse dans un glisson et revenir le lendemain, voire le surlendemain, pour continuer à s'alimenter sur cette carcasse si elle est encore présente. Et bien une chose qu'il ne faut pas dire, c'est que certains loups finissent par se spécialiser. C'est à dire que tout l'hiver, ils vont se nourrir principalement que de gilets. Et puis... Et puis...